Santé toujours est le scandale de la DEPA qui nous l'évoquions hier avec la mise en examen du groupe Sanofi pour tromperie aggravée et blessures involontaires. C'est une première victoire pour les victimes de cette anti-épileptique et pour leur porte-parole, la perpignanaise Marine Martin. Reportage de Florence Bukia et Noé Poitvin. C'est une grande première dans une enquête ouverte en 2016. Le laboratoire Sanofi est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'affaire de la DEPA qui n'aurait pas dû être prescrit à des femmes enceintes. Il a entraîné des malformations congénitales graves. Jusqu'à 4000 enfants pourraient être concernés. Une quarantaine de familles accusent Sanofi d'avoir entre 1990 et 2015 caché des informations concernant les risques liés à cette molécule. Pour Marine Martin, présidente de l'association de défense des victimes, c'est un premier pas pour rétablir la vérité. On va avoir des noms. On va savoir qui exactement, éventuellement, n'a pas donné l'information, quel dirigeant au moment des faits, quel a été le rôle de l'agence du médicament. Parce qu'effectivement, quand une notice est mise dans un médicament, elle doit passer aussi entre les mains de l'agence de santé. Donc tout ça, ça va permettre de faire la lumière sur les responsabilités. En 2015, l'inspection générale des affaires sociales avait estimé que Sanofi et l'agence du médicament de l'époque n'avaient pas suffisamment informé les patientes enceintes. Le laboratoire Sanofi, lui, réfute ces accusations. Et dans un communiqué de presse, assure que cette mise en examen sera l'occasion de démontrer qu'il a respecté son obligation d'information et fait preuve de transparence. Sanofi attend d'avoir accès aux dernières expertises pour contre-attaquer. Dans les Pyrénées-Orientales, la route des vacances, la RN 116.